La proposition d'un beurre d'excellence était forcément une évidence. Et donc c'est ce qui a été mis en place il y a à peu près un an. Aujourd'hui on va retrouver le beurre le Galle sur l'étape du petit déjeuner de Biom. Bonjour, Jean-Michel Kengouet, je suis le directeur du site de la Lettrie Le Galle. Une lettrie qui est basée à Quimper maintenant depuis bientôt 100 ans. Alors la Lettrie Le Galle est née en 1923, son fondateur s'appelait Jean-Marie Le Galle. Il faisait le tour des fermes à l'époque pour collecter de la crème qui est transformée d'ailleurs en beurre. Son activité se développant, il a souhaité structurer ça au travers de l'installation d'un outil en bordure de Quimper. Et donc c'est là qu'il a créé la Lettrie où on se situe aujourd'hui. Alors aujourd'hui on travaille avec des producteurs de lait bio, on en a une quarantaine. Et sur la partie lait conventionnel, c'est commun en fait avec le groupe CIL. Donc là on est plutôt sur un nombre de producteurs plus important, mais commun entre la laiterie qui est basée à Quimper et celle qui est basée à Pougain. De manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le lait doit être collecté très localement. Puisque les couches logistiques aujourd'hui font qu'on a tout intérêt à aller collecter à proximité du lieu de transformation. Donc nous, ça va rester la cornouaille. En fait, on a de la crème, une sorte de crème fraîche qu'on fabrique. On mature à peu près pendant 24 heures. On met cette crème-là dans la baratte. On la met à une température très spécifique, qui va être suivant les saisons, suivant ce que mangent les vaches. On la fait à tourner à une vitesse de 22 tours minutes. Et à ce moment-là, on va obtenir de la chantilly. Et en fait, dès que le gras va se former, on va continuer à la faire tourner. Et en la faisant tourner, ce qui va se passer, c'est que les gras vont grossir, grossir, grossir. Et quand on arrive à une certaine taille, c'est à peu près cette taille-là, on arrête la baratte. Après, on va séparer le baveur du beurre. On va avoir tous ces millions de petits gras qu'on va faire tourner, mais à une vitesse beaucoup plus lente. Et on va obtenir une grosse motte. C'est à ce moment-là que si c'est du beurre salé ou avec du sel, une fois qu'elle est séchée, on va entendre la baratte coller. En fait, la baratte, quand elle tourne, la baratte tourne et le beurre reste en bas. Et quand elle colle, le beurre va remonter et va retomber. Et c'est ce bruit-là que nous, on l'entend. Donc nous, à ce moment-là, on calcule l'humidité, le taux d'humidité du beurre. Et on va le compenser pour arriver à 16%. On va lui rajouter de l'eau, on va la refaire sécher, on va recalculer l'humidité et après, le beurre reste. Alors, la collaboration avec BNB Hôtel, ça appuie sur différentes choses. Déjà, BNB a un ancrage local, comme la lettre Logale ou le groupe Seal dans sa globalité. Dans le groupe Seal, on a une letterie qui s'appelle Letterie de Saint-Malo, qui avait déjà un partenariat avec BNB. Et donc, dans la continuité, la proposition d'un beurre d'excellence était forcément une évidence. Et donc, c'est ce qui a été mis en place il y a à peu près un an. Aujourd'hui, on va retrouver le beurre le Gal sur l'étape du petit déjeuner de BNB. Il s'avère également que la lettre Logale s'est lancée dans une démarche RSE de manière très active depuis à peu près deux ans. S'appuyant sur le bilan carbone, on a mis en place un certain nombre d'améliorations sur notre efficacité énergétique, sur la réduction des emballages plastiques. Par exemple, l'année dernière, on a chassé tous les beurriers plastiques pour les remplacer par des beurriers cartons. On a aussi supprimé le plastique sur un certain nombre de petits formats pour les remplacer par de l'aluminium. Sur la partie purement énergétique, on fait également un certain nombre d'actions, d'améliorations. On a un investissement assez conséquent sur une installation de froid qu'on doit mener en 2023, qui va réduire notre consommation de gaz, par exemple. Donc on a un travail de fond qui est mené depuis un certain nombre d'années. Mais au travers de cette démarche RSE, on a voulu formaliser ce qu'on fait assez naturellement, ou ce qu'on fait aussi des fois par obligation. Et puis au-delà de ça, on travaille un produit qui reste noble et on se doit de préserver l'environnement pour faire en sorte que notre filière laitière puisse avoir un avenir dans les prochaines années.